dames et messieurs c'est toujours un plaisir de vous savoir nombrer sur un congo live télévision c'est ici où vous êtes édifié l'actualité est décryptée toujours ici sur congo live télévision chaque jour nous venons pour vous faire les points sur l'évolution de la situation sécuritaire ici dans la partie orientale à 10 pays nous sommes en province du nord qui vous on va se diriger directement dans les territoires des routes où il ya des faits aussi qu'il faut rélever là dans cette partie voilà de la province du nord qui vous au delà de ça on va aussi revenir sur d'autres points cadrant avec l'actualité sur les plans sociaux sécuritaires dans cette partie du pays vous êtes nombreux entrés de nous suivre mesdames et messieurs une fois depuis ça merci et bienvenue sur congo live télévision alors pour revenir sur tous ces faits ou disons pour avoir beaucoup de détails concernant la situation sécuritaire dans les territoires des routes où vous particulièrement d'abord nous sont en ligne téléphonique avec quelqu'un que vous connaissez bien il vient avec des faits comme d'habitude lui c'est mmboussa moukanda il est cadre de la société civile activiste avec nous directement en téléphonique et mmboussa moukanda je vous dis bonjour et bienvenue une fois de plus sur congo live télévision bonjour alors mmboussa moukanda dites nous d'abord comment autour où se réveille déjà c'est jeudi 29 février 2024 au fait et comme vous le savez ruchou n'est pas tout entièrement qui peut parler rdf m23 mais au moins sur les 14 groupements qui compte ruchou nous signalons que neuf groupements sont sous contrôle de rdf m23 et dans ces neuf groupements qu'occupe les rebelles la population vit dans la paix dans la paix et vous savez les droits de l'homme n'est pas respecté et comme vous le savez c'est 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 depuis au moins c'est depuis une année que les massacres de kichiche que nous ne pouvons pas oublier plus de des personnes avaient été sauvagement tué à kichiche et aujourd'hui plusieurs massacres sont signalés il y a d'autres massacres signalés il y a il y a il y a la calme il y a calme pour le moment il n'y a pas d'affrontement il y a d'effard essai pour libérer ces personnes qui sont prises en otage depuis plus dix années qu'est voulez vous dire par montée à puissance d'effard essai parce que jusque là quand on stoppe l'avancée de l'ennemi sur toutes les lignes des fronts l'ennemi n'avance plus ne pense vous pas que jusque là les effard essai y compris les jeunes patriotes ouazalendo se comportent jusque là bien les oazalendo de l'air de l'air par il n'est pas doté de munitions par qui que ce soit mais il s'est débrouillé quand même chaque jour les oazalendo faut des ambiscades aux rebelles terroristes dm 23 ici il n'y a pas trois jours ici c'est samedi ils ont tendu une ambiscade aux terroristes rdf à bambo et c'est après cette sida la population a été chassée dans leur quartier dans leur maison et passent la nuit dans la belle étoile et nous signalons une fois encore que cette population qui est prise en otage à bam à bambo précisément aujourd'hui demande la libération chaque chaque personne à retour demande que les présidents puissent puissent faire tout le moyen possible pour libérer vu que aujourd'hui nous voyons on va parler avec kagami parler avec kagami ça ne suffit pas vu que nanga aussi est là on va parler avec kagami mais nanga reste là voilà la montée à puissance et reste la seule solution pour que la paix durable puisse se revenir comment s'est déroulée dans l'embargo oui oui et même vous sommes candidats nous comment s'est déroulée l'ambiscade de ces jeunes oazalendo tandis au m 23 qui est ce que comment ça s'est déroulée à concrètement parce que vous avez fait allusion à ça au fait le samedi les il ya un colonel de m 23 qui qui était à bambou sandra et les oazalendo comme ils sont nous sommes jeudi il y a un meeting populaire à bambou convoqué par les rbf on ne sait pas quoi on va parler mais c'est ça ça ressemble à à on va parler ça ressemble à cet embiscade qu'on va qu'on va qu'on va parler pour pour montrer la population que qu'ils sauvent qu'ils sauvent qu'ils sauvent à les m 23 rdf se sont pris à la population alors ça s'est déroulé comment parce qu'on signale même des arrestations est ce que vous confirmez tous ces faits oui oui dans la prison centrale des canyans gambi à rouchour il ya plus de 150 prisonniers plus de 150 qui n'ont pas accès aux visites qui n'ont pas accès aux souhaits qui n'ont pas qui n'ont rien à faire il n'y a rien à faire ces mêmes prisonniers souvent sauf ça c'est sauf pris à notage pour être formé militairement par force et envoyé sur les premières lignes d'efforts et voilà pour dire la population qui est prise en otage ne demande qu'une seule chose la libération du territoire de rouchourou pas même la libération de bounagan la libération de tout rouchourou pour que la paix et la sécurité puissent être puissent revenir le plus le plus jamais possible alors peut-être une autre question et même boussa moukanda parce que c'est vrai les démarches sur le plan diplomatique continuent alors le m23 récemment on a vu des mutations où ils ont même à changer certains certains personnes qui occupent des postes de responsabilité il ya eu changement au sein de m23 on parle aussi des certains mais contentement d'autres qui à ne s'y retrouve pas les partages à digato qui n'est pas équitable au sein de ces mouvements rebelles toujours appuyés par les rwandais et l'ougandais dites nous si ces faits sont s'avérés s'avèrent aussi est très vrai que aujourd'hui dans le m23 il ya des mécontentements ça et là personnellement l'organisation de ces terroristes je ne maîtrise rien ce que nous savons et que nous voyons les militaires rwandais et ougandais sur les sols congolais sous le nom des m23 leur organisation vraiment non nous connaissait mais connaissait vous lisent seulement les rires l'air quoi les l'air 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 Ecoute quoi les lettres là qu'ils biblient c'est ce que nous constatons seulement mais leur organisation personnellement une à connaissait nous ne sommes liés à une des prêts des lois ce que nous nous connaissons nous sommes là pour la population c'est que la population est vendu que c'est la paix, la paix la paix, voilà, alors pour y arriver et même Boussa Moukanda, vous dites aujourd'hui ce que nous devons faire c'est beaucoup plus aussi être très offensif et non pas toujours jouer à la défensive, c'est ce que vous venez de dire, vous recommandez au FRTC d'attaquer de plus en plus l'ennemi comme les jeunes oiseaux l'eines sont entrés de le faire, alors un message pour qu'il y ait beaucoup plus une considération à cette option militaire au-delà d'autres options qui peuvent bien sûr intervenir mais vous vous focalisez beaucoup plus sur l'option militaire qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions beaucoup plus être encore une fois très efficaces avec cette option au fait l'embargo a été levé vous le savez tous, nous étions sous embargo depuis plus de 20 ans et c'était difficile de devindre même une rébellion sans armes l'embargo a été levé les militaires ont été formés pourquoi ces militaires qui sont formés la surmilitarisation à Goma la surmilitarisation à Rwindi la surmilitarisation aux alentours de Kibirési mais tous ces militaires-là ils sont là sans attaquer il faut que l'EMV3 attaque pour que les nôtres puissent répondre ça non, nous voulons voir les parts d'essai sur la ligne de front attaquer, pas être attaqué pour répondre c'est ça ce que nous demandons vu que le seul effet a été levé mais aujourd'hui nous constatons que c'est comme si c'est le chef de l'état lui-même qui combat avec la diplomatie mais on doit faire la diplomatie tout en nos militaires tout en voilà alors Mboussa Moukanda adressez-vous maintenant à la population un message d'espoir au-delà de tout ce que l'est entré des Sibir aujourd'hui je tiens à rappeler ici en ville de Goma on a même les déplacés qui sont venus du territoire des Routchourou ils sont ici alors un message d'espoir tenant compte aussi de la situation à Routchourou à Massissi à Niragongo la population veut vous écouter en adressant un message voilà d'espoir ce que nous pouvons dire à notre population c'est de rester calme puisque la population est là pour observer nous observons ce que les autorités font et nous les encourageons puisque les efforts diplomatiques que fait ce que fait le président de la République c'est bon mais du côté des FRDC ils doivent multiplier plusieurs efforts pour libérer cette population qui est meurtrière cette population qui est déplacée cette population qui est prise dans notre temps Jéroutchourou et surtout soutenons les Oisalens soutenons nos FRDC et le discours qui semble critiquer le pouvoir l'état de siège tout ça nous il faut laisser nous sommes dans une période où nous devons nous solidariser pour que l'ennemi qui est le Rwanda puisse être débarrassé de notre territoire autre chose qui semble politique viendra après mais encourager les FARDDC encourager les Oisalens qui combattent aux côtés des FARDDC et tout va aller merci beaucoup merci beaucoup M.M.Busa Moukanda je tiens à rappeler qu'il est cadre aussi de la société civile dans cette partie de la province du Nord qui vous parlait du territoire concerné toujours par ces affres des guerres une partie de ces territoires occupés par l'ennemi et vous venez de comprendre M.Busa Moukanda qui démontre même la capacité que nous avons la République démocratique du Congo avec les FARDDC les jeunes patriotes voilà une force supplémentaire on a aussi d'autres partenaires qui sont là alors si une fois nous arrivons à bien capitaliser tout ce que nous avons comme point fort on peut même libérer tout retour c'est possible parce qu'aujourd'hui l'ennemi se retrouve en difficulté imaginez une zone comme Bambou où l'ennemi pensait qu'il a tous les contrôles de cette zone mais les Oisalens ont surpris l'ennemi et tu es même un colonel voilà l'effet que nous venons aussi d'avoir de la part des Emem Moussa Moukanda et les colonels même toutes sa garde voilà toute son équipe ils ont tous subi cette attaque des jeunes patriotes Oisalendo et ça a poussé même l'ennemi dans une colère aussi profonde jusqu'à ça prend même à la population voilà pourquoi on enregistre même des arrestations dans la prison se trouva dans cette partie du territoire des Rouchourou Alors, mesdames et messieurs, c'est aussi une réalité. C'est vrai, je le disais même hier. Aujourd'hui, l'ennemi se retrouve en difficulté. En difficulté dans quel sens? Il ne sait plus comment mettre son plan en action. Parce que tous les plans qu'il est en train de monter, aujourd'hui, sont déjoués par les FRADC. Aujourd'hui, sont déjoués par les jeunes patriotes Ouazalindo. Ça, c'est fait. Alors, avec tout ça, je le disais, on a intérêt à tout capitaliser. Aujourd'hui, quand l'ennemi n'avance plus sur le front de Massissi, c'est compliqué. Sur le front de Rouchourou, c'est aussi compliqué pour lui. Voir même ici, dans le territoire de Nyiragongo, l'ennemi n'avance plus. Il est toujours sur ses positions. Et même pour les garder le plus longtemps possible, ça devient très compliqué pour lui. Voilà pourquoi il est en train de multiplier d'autres stratagèmes qui vont peut-être lui permettre d'avancer. C'est ce qu'il a fait en province d'ici, qui vaut dans les hauts et moyens plateaux au niveau d'Ouvira. L'ennemi voulait, encore une fois, il a même traversé les frontières congolaises. Il s'est retrouvé en République démocratique du Congo pour essayer de créer aussi une autre zone de combat de ce côté-là. Et les RSMA, des alertes sont tombées. Hier, on a diffusé tous ces faits. Et aujourd'hui, je vous dis, les forces armées de la République démocratique du Congo prennent déjà au sérieux aussi cette situation. Et elles vont tout faire aussi pour barrer la route à l'ennemi. Alors, mesdames et messieurs, il faut tout de même, comme je le disais, avoir aussi cet esprit patriotique. Cet esprit patriotique et immaniste envers tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a le patriotisme qui nous oblige aujourd'hui à bien collaborer avec les FRDC. Quand je dis bien collaborer avec les FRDC, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des populations qui se retrouvent à Niragongo, les zones occupées par l'ennemi, les populations qui se retrouvent au niveau des Rouchourou. Mais vous devez aussi jouer aussi à une prudence totale. Surtout, c'est un peu de nous partager les informations, tout ce que nous avons aujourd'hui comme fait, que nous venons aussi pour présenter ça à l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont dans les zones bien occupées par les M23, les ennemis. Mais ces gens n'hésitent pas à nous donner des informations et ça nous pousse même à l'éveil qu'il est partout dans le monde. Alors, vous pouvez le faire. C'est aussi cet esprit patriotique qui ne cesse de vous animer. Alors, avec ça, ça va nous permettre de jouer tous les plans de l'ennemi. Les FRDC sont en train de le faire parce que toutes ces informations, quand la hiérarchie les prend en considération, ça nous permet directement de bien aussi faire face aux attaques ou, disons, aux actes offensifs de l'ennemi. Alors, au-delà de tout ça, il y a aussi une réalité. Je le disais, le chef de l'État qui a fait le déplacement de l'Europe, précisément en Belgique, il s'est rencontré, disons, il s'est entretenu dans un premier temps avec le premier ministre Alexandre Descros. Voilà, après lui, il a été récié aussi par les rois des Belges pour parler aussi de cette situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On les sait tous, la Belgique reste la capitale de l'Union européenne. Alors, il y a de cela une semaine, voire des semaines, on a décrié cette signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Un protocole d'accord qui va encore une fois permettre au Rwanda d'être un pays stratégique en ce qui concerne les domaines miniers, tout ce qui se passe. Et pourtant, on le disait, le Rwanda n'a aucune potentialité dans ce secteur-là. Alors, il y a des accords qui ont été signés avec l'Union européenne. Alors, les chefs de l'État dans cette dynamique veulent aussi déjouer ces plans, démontrer au monde entier que c'est vrai, vous avez signé des accords avec le Rwanda. Mais vous devez avoir la certitude que le Rwanda possède aujourd'hui même des gisements pour extraire tous ces minérés. Mais le Rwanda n'a aucun gisement. Le Rwanda, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il profite bien au contraire de cette occupation de ces troupes en République démocratique du Congo pour créer, on peut dire même, pour avoir de quoi présenter à ces partenaires-là, l'Union européenne, je ne sais pas quelle autre multinationale. Et c'est ce que le Rwanda est en train de faire. Alors, à quoi bon, encore une fois, donner de l'importance à des minéraux, des cents ? Vous-même, vous avez décrié ça. Mais aujourd'hui, quand le Rwanda est en train d'exploiter tout ça, vous-même, vous le savez, c'est après des atrocités. Il y a des victimes aujourd'hui qui sont en train d'être enregistrées et ça permet au Rwanda d'avoir toutes ses potentialités. Alors, donc, il y a grand A pour les chefs de l'État de convaincre la communauté aussi internationale de ne pas faire confiance au Rwanda en ce qui concerne des secteurs aussi importants comme les secteurs miniers. Alors, il a commencé par la Belgique où, je le disais, la Belgique est un pays très important, c'est la capitale de l'Union européenne. Alors, il y a même, parce que l'Union européenne, jusque-là, nous ne sommes pas convaincus de ce que vous êtes en train de nous faire. Ou disons, de ce que vous êtes en train de réserver comme suite à ce que nous faisons parce que le gouvernement congolais, la RDC avait saisi, ou disons, avait écrit officiellement à l'Union européenne, dénonça ses accords signés, bien sûr, avec les Rwanda. Alors, l'Union européenne, au lieu de nous répondre directement, parce qu'elle nous doit aussi des explications quant à c'est, au lieu de répondre directement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence aussi à jouer à l'équilibriste, voilà, jouer donc à l'arbitrage, demander à la République démocratique du Congo de cesser tout soutien au FDLR, demander aux Rwandais de cesser tout soutien au M23, voire même que les Rwandais retirent ses troupes qui sont présentes en République démocratique du Congo. Alors là, c'est un jeu qu'on ne veut plus entendre, parce que là, vous voulez équilibrer les choses, et pourtant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'équilibre dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La réalité est telle que les Rwandais, aujourd'hui, disons, les FDLR, ne représentent aujourd'hui aucune menace au Rwanda. Depuis que les FDLR sont en République démocratique du Congo, donc depuis 1994, ces FDLR n'ont jamais franchi, même un seul FDLR n'a jamais franchi la frontière pour aller au Rwanda. Ils sont en République démocratique du Congo, ce sont les Congolais encore qui sont victimes de la présence des FDLR ici sur les sols congolais. Mais Kagame, comme il a toujours cette tendance, il va encore une fois montrer à la face du monde que c'est une menace pour les Rwanda. Une façon pour lui de se victimiser. Et malheureusement, je ne sais pas pour quelle naïveté, la communauté internationale, particulièrement l'Union Européenne, tombe aussi dans ces jets-là. Parce que Kagame, lui, il se victimise pour essayer un peu de montrer que c'est lui la victime, c'est lui qui est en train de décibire toutes ces atrocités. Pourtant, ce n'est pas le cas. La guerre, depuis qu'aujourd'hui, ça se passe en République démocratique du Congo, les Rwandais n'ont jamais été aussi victimes de toutes ces atrocités. Alors, dire encore une fois que la RDC doit cesser de soutenir le FDLR. Alors, nous soutenons le FDLR par rapport à quoi ? Est-ce que le FDLR n'a jamais mené des attaques au Rwanda ? Jamais. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire que nous sommes en train de soutenir ce FDLR ? Ça ne passe pas. Le FARDC ne collabore pas avec le FDLR. Bien au contraire, il y a des patriotes congolais, civils de Célois, aujourd'hui, qui ont jugé bon de défendre leur pays. Et c'est bien mentionné dans l'article 63 et 64 de notre Constitution. C'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je ne sais pas si vous allez interdire aux Congolais de mettre en pratique ce que leur Constitution les demande. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. L'Union Européenne, j'ai vu votre, je ne sais pas si c'est un communiqué ou une déclaration où vous demandez au FARDC de cesser tout soutien, toute collaboration avec le FDLR. Les M23, dont le Rwanda de cesser, toute collaboration avec le M23. Les RDF doivent quitter les sols congolais. Alors, qu'est-ce que vous demandez au juste ? Il faut être clair dans ce que vous demandez et surtout être réaliste. Parce que tout ce que vous nous avez demandé n'a rien de réaliste. Vous voulez à ce que le FARDC cesse de collaborer avec le FDLR. En quoi est-ce que nous collaborons avec le FDLR ? Moi, je vous ai dit, c'est-à-dire plutôt, il y a des jeunes patriotes oise-alènes d'aujourd'hui, comme on les appelle, les patriotes oise-alènes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont, j'ai bon aujourd'hui, de défendre leur pays au côté de leur force loyaliste. Le FARDC, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces jeunes-là. Alors, vous allez les appeler encore une fois des FDLR. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que vous puissiez les réserver, ces traitements-là ? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce sont là donc les faits qui nous ont intéressés aujourd'hui. Je vous ai parlé de cette déclaration de l'Union européenne par rapport à l'évolution de la situation. Parce qu'il y a un drame humanitaire qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, ces organisations vont venir encore pour nous assister sur les plans humanitaires. Mais, vous allez assister les gens aujourd'hui. Mais, tant que la paix ne sera pas des retours chez eux, ils vont encore une fois s'ibirer ses mêmes sortes. Donc, aidez-nous d'abord à ce que la paix soit des retours. Et puis, le reste, on va suivre ça après. C'est vrai. Janine Toali, j'étais avec vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous contacter au plus de sa 43 9 98 70 43 14. Plus de sa 43 9 98 70 43 14. Congo Live est là toujours pour bien vous accompagner. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.